Hélène est revenue, on a quitté l'espace dédié aux animaux Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne où tu étais tout à l'heure, tu nous as présenté ces animaux et tu m'as dit écoute je vais revenir mais je vais te présenter un truc un peu surprenant Oui, on s'est intéressé aux traits ardennés, à la chèvre Lorraine, à la vache vaugienne et bien maintenant c'est la poule d'Alsace que nous allons aller voir à Gerstein chez Hubert Sprawl Alors Hubert Sprawl fait partie de ces éleveurs passionnés qui en 2009 ont réussi à donner un second souffle à cette race et vous allez voir à quel point la passion qu'il a pour cette poule est communicative Tous les matins, à Gerstein, c'est le même champ qui perce la brume alsacienne celui du coq d'Alsace Cette race de poules rustiques, résistante au climat rude s'épanouit ici dans la nature, au grand air Réputée pour la qualité de sa viande et de ses oeufs La poule d'Alsace a pourtant bien failli disparaître En 2009, en France, seuls 6 éleveurs en avaient conservé La race doit en partie sa survie à cet homme Hubert Sprawl Éleveur amateur, ancien éclusier Il a découvert cette race au début des années 80 et s'est lancé dans l'élevage après un véritable coup de foudre Vraiment c'est celle-là qui a flashé quand j'ai vu ça Surtout cette tête et ce reflet, comme je dis toujours, ce reflet vert scarabée Elle est fière, un peu nerveuse, un peu sportive Et voilà, je crois que c'est effectivement, on peut dire que c'est un coup de foudre Les poules sont plus belles que les coques Un coup de foudre pour ces animaux typiques de la région Au reflet verdoyant, aux couleurs chatoyantes et au tempérament vif La typicité de la poule d'Alsace, c'est cette crête frisée Son oreillon bien blanc, ses barbillons Voilà, c'est vraiment la tête qui est vraiment typique On cite le corps bien cylindrique qui se termine derrière avec ses fossiles Il représente aussi les couleurs de l'Alsace, ce rouge et blanc, ce roadweiss de chez nous Voilà, qu'on retrouve sur notre drapeau régional Aujourd'hui, Hubert Sprawl est fier de son troupeau qu'il a construit en partant de zéro Dans les années 80, ses amis lui offrent deux poules et un coq A partir de ces trois animaux, il recrée un véritable cheptel avec aujourd'hui plus de 300 bêtes On va regarder si tout se passe bien, on va commencer par les petits Dès leur naissance, ces poussins sont pris en charge par Hubert Ils restent trois semaines dans ces installations Sous une lumière rouge qui diffuse de la chaleur et remplace leur mère Après avoir bien mangé et bien grandi, les poules d'Alsace gambadent alors six mois à l'air libre avant d'être adultes Pendant ces six mois, Hubert les complimente en français et en alsacien pour les mettre dans le bain Sa passion pour la poule d'Alsace, Hubert Sprawl espère bien la transmettre à ses petits enfants Lorsqu'ils lui rendent visite, c'est à Dodan qu'ils vont au poulailler Deux fois par jour, ils vont nourrir le cheptel, le moment idéal pour qu'Hubert transmettre son savoir Et qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce qu'ils mangent les poules ? Des graines Ces poules, qu'Hubert a sauvé d'une disparition certaine, sont des rescapés L'éleveur souhaiterait donc qu'un de ses petits enfants prenne la relève C'est notre poule, c'est la poule de l'Alsace, c'est la poule régionale Ça fait partie de notre patrimoine Donc faire partie de ceux qui font vivre et pérenniser ce patrimoine, c'est très important Je pense pas que les quatre vont continuer là-dedans Mais j'espère que dans les quatre, il y en aura au moins un qui continuera Aujourd'hui, je pourrais pas vous dire lequel Mais au fond de moi, je suis sûr qu'il y en a un des quatre qui va continuer ce travail Ce travail, pour l'instant, est un jeu pour les enfants A terme, il se transformera peut-être en passion Pour que la poule d'Alsace ait de beaux jours devant elle Regardez cette poule d'Alsace, elle a l'avenir devant elle Viens là, viens là, viens là, viens là, mes mères Regarde, on va voir, regardez Oh là là, il va à fond la caisse Il est comme à la mort, regarde, il y va, il y va, regarde, regarde Voilà, bah ça c'est live, on peut pas demander plus On m'avait assuré que c'était deux femelles, apparemment Ah bah non, bah c'est, regarde, non, non, elle fait le boulot On m'a menti On m'aurait menti à la suite, mon plein creux Comment c'est une femelle ? Hop, voilà Alors, pour pas faire de jalouse Je voulais vous présenter en plus de la poule En plus de la poule d'Alsace Je voulais vous présenter la poule meusienne Qui est juste ici Alors, c'est un coq que nous avons Alors, pourquoi je voulais vous la présenter ? Parce que autant nous avons des éleveurs Autant nous avons des éleveurs comme Hubert Sproul Qui cherche Qui cherche à refaire, à redorer le blason de races Comme la poule d'Alsace qui avait disparu Autant on a d'autres éleveurs Comme Jean-Claude Periquet Qui lui crée des nouvelles races Et en l'occurrence, il a créé la race de poules meusiennes Car il manquait une race de poules en Alsace Et le coq que nous avons ici N'est autre que le coq Qui a gagné le grand prix d'honneur Du meilleur coq de race française du salon Donc une star Qui est venue nous rendre visite Ici sur le salon Et tous ces animaux Ah bah là tu y vas, il continue, regarde, regarde Ah, il n'en peut plus Voyez, voyez Tous ces animaux sont juste ici Non, attends Laissez-les vivre, laissez-les vivre Saut ici pour vous montrer la diversité des races Ah bah là, il nous montre autre chose Ah bah ça, regardez Bah voilà Il nous montre la diversité des races Ah bah tiens, tu parles La diversité des races Ah bah il en a marre Il s'intéresse à la poule Trouver sur le salon de l'agriculture Des magnifiques lapins Rex dalmatien Lapin Rex bélier Poules, naine, soie Et la tienne qui t'adore C'est une poule naine hollandaise T'as vu la tête, c'est hallucinant C'est magnifique celle-ci Vous voyez que les animaux se sentent bien ici au salon Ils ne sont pas dans la maison On ne peut pas dire C'est ce que tu allais dire Hélène, avec toi, ça va bien Ils sont parfaits C'est marrant, Laurent C'est là, il est coiffé comme toi Oui, c'est ça, les blanches Elle a pris un coup de blanc sur la tête Bon, dis-moi Merci Hélène Qu'est-ce que c'est drôle Franchement, regardez ça Ah bah dis donc Ça s'appelle comme un lapin Ouais, oui À force de manger comme un lapin Enfin, vous connaissez